Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce samedi de confinement de septième, je pense, samedi, septième semaine. Il faut être fait de force, apprendre la patience, faire face à toute l'hystérie, puis la folie du confinement, puis des règles de confinement, puis de dinanciation sociale, puis de produits à se mettre dans les mains, les consignes qui sont données par des enfants de 17-18 ans à la porte, les marques sur le sol, tout ça réuni ensemble, ça rend vraiment gaga. Je vais te dire une chose, j'étais au bout d'éclaté, mais enfin, il faut se ressaisir, c'est la faute de personne, mais je peux te dire une chose, ça s'en vient gros. Il y en a qui nous passent de l'eau de Javel, il y a une des boutiques où je suis allé aujourd'hui acheter des tartes aux pommes, puis un pain aux pommes très bon, à la tarterie de Saint-Joseph-du-Lac, pour ceux qui connaissent le coin. Les petits coquins, eux autres, ils ont mis de l'eau et de l'eau de Javel, je vais te dire une chose, moi, il y a une chose qui me répugne comme odeur, c'est celle de l'eau de Javel. Mais enfin, il y en a d'autres qui mettent un gel d'aloisse vera avec de l'alcool à friction. Tu sais, tu veux couper d'indépendance, je comprends ça, mais je ne sais pas que ça finisse. En passant, juste comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais il n'y a pas si longtemps, il me semble que tu avais toute la communauté internationale gauchiste qui était là à vouloir banner, et qui condamnait les pailles, puis les pailles, puis les pailles de plastique. Je peux dire une chose, on a oublié ça assez vite, parce que, bienvenue, les gants de plastique, puis 3, 4, 5, 10 paires, 20 paires par jour, par personne, on n'a plus l'air trop trop de se soucier du plastique. Mais enfin, je régresse, je ne veux pas commencer à pomper le monde, mais moi, je commence à pomper. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je commence à pomper un petit peu. Ceci étant dit, il faut passer à travers, on va faire ça comme des grands patients. Il y a l'histoire de l'écrasement possible d'un objet volant non identifié à un OVNI ou à un engin extraterrestre, ou à un appareil militaire au Brésil. Ça semble de plus en plus sérieux, de plus en plus concret, puis j'ai un abonné qui m'a envoyé un lien ici, un lien, puis je vais vous le laisser dans la boîte de description, concernant un reportage d'un dénommé Pascal, je pense, Tréfinguy. Je ne sais pas si c'est son nom à lui, mais il est au Brésil en ce moment. Cette personne-là semble vivre au Brésil, parle le portugais, parle, je pense, l'espagnol aussi. Et je vais vous laisser sa vidéo dans la boîte de description. Vous allez voir, il est apparemment devant un gros, gros rocher, devant une montagne, et l'écrasement s'est produit derrière cette montagne-là. Apparemment, il serait même allé dans un hélicoptère. Mais là, je prends sa parole, je ne peux pas confirmer quoi que ce soit, mais je ne vois pas pourquoi il inventerait ça non plus pour se discréditer. Mais il y en a des fois, je laisse ça à votre jugement. Moi, je ne juge de rien. Je vais juste vous partager cette vidéo-là dans la boîte de description. Et il semblerait que, en tout cas, l'armée est là, la NASA est là, l'armée brésilienne est là. Il y a un déploiement incroyable. Il y a un fermier qui serait décédé. Celui qui était là, le premier sur les dieux. Je pense qu'on parle de grands têtes de lumière qui correspondent avec... et qui correspondent par télépathie. En tout cas, je vais en écouter un petit bout pendant que vous êtes là avec moi, puis je vais vous décrire ce que Pascal semble nous raconter. Puis après ça, vous pourrez écouter la vidéo. Je vous la mets dans la boîte de description, puis jugez par vous-même après. Donc, lui, il semble être avec une petite station de télé locale brésilienne. Au début, il semble nous montrer la voiture avec laquelle ils sont arrivés sur les lieux. C'est une Audi, on n'est pas dans la rue. Donc, ça semble être une petite chaîne locale. Et il y a le fameux Pascal en question. Oui, c'est ça. C'est Pascal Tréfinguy pour récréer aux télévisions. Il nous dit qu'aujourd'hui, on vit vraiment un moment historique. Fallait s'y attendre un jour à ça, non? Donc, il nous dit, grâce à un contact que nous avons dans l'armée brésilienne. Donc, vous écouterez ça. Je vais vous laisser ça. Tout ça, c'est en français. Anyways. Donc, il dit, il nous a renseignés sur l'intégralité des événements. Des événements réellement exceptionnels. Donc, on semble être vraiment dans une histoire des plus nébuleuses. Est-ce que c'est un ovni? Est-ce que c'est un appareil militaire d'une haute technologie secret? Je ne sais pas, mais je pense qu'on est plus dans les eaux, peut-être, d'un ovni. Si vous voulez mon sentiment dans tout ça, depuis le début de cette histoire-là. Ce ne serait pas étonnant au Brésil. C'est un grand territoire. Forêt amazonienne. Vraiment, non seulement comme l'Antarctique ou l'Arctique ou sous les océans. C'est un endroit où tu pourrais facilement te cacher. S'il y a des endroits où j'irais m'installer si j'étais d'une nation extérieure, disons. Ce serait bien dans la forêt amazonienne pour la variété de sa vie, de son écosystème. Ça ferait tout un laboratoire. Donc, mais là, il semble avoir eu un écrasement, un accident. Ça nous rappelle les événements de Roosevelt et plein d'autres événements où on aurait pu être en mesure de récupérer des individus venant d'ailleurs et leur technologie. Mais tout ça, ça demeure hypothétique, mais on semble se diriger vers quelque chose de plus en plus, je peux vous dire, une chose mystérieuse. Une chose de plus en plus mystérieuse. Donc, je vous laisse le lien de la chaîne, ou en tout cas du reportage de Pascal. Au moins, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est sur place. Une nouvelle qui est décrite par quelqu'un qui est sur place. Il est juste devant la montagne qui apparemment, tout cet événement s'est passé derrière la montagne où il se trouve. Donc, on est en mesure d'avoir un bon reportage de près. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est le temps de s'amuser à regarder des choses un peu plus, tu sais, qui nous changent les idées. Puis, je peux dire une chose, c'est une histoire qui change les idées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont navigué dans ma tête, puis dans la tête de plusieurs, suite à cette situation exceptionnelle qu'on vit. Tu sais, de confinement total, puis d'arrêt total. Il y a ce qu'il y a eu des ordres qui sont venus d'ailleurs pour dire, « Hey, vous autres, vous devez arrêter, là, parce que la limite est atteinte de toutes sortes de choses. » Moi, je ne le sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'il y a vraiment anguille sur hoche. Je vous laisse ça. Amusez-vous, le lien est dans la boîte de description. Tu appuies dessus, puis ça t'amène à la vidéo automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne, un lien dans la boîte de description. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, juste avant de vous quitter, je vais vous le montrer, où on trouve un lien dans une boîte de description, parce que ça m'est demandé souvent cette question-là, puis elle est totalement légitime, cette question-là, quand on y pense, là. Donc, vous êtes là avec moi. Je vais vous montrer comment trouver un lien. Quand je vous dis, allez voir dans la boîte de description. Ça, c'est une de mes vidéos ici sur une des plus récentes que j'ai publiées aujourd'hui, « La grande pyramide de Gizé serait capable de concentrer l'énergie électromagnétique. » Donc, là-dedans, je vous dis, dans la boîte de description, vous allez trouver le lien. Donc, quand tu es en train d'écouter la vidéo, tu descends un peu ton navigateur. Là, tu vois le nom de ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi tout de suite. Arrête de niaiser. Puis, n'oublie pas de cliquer avec un petit pouce en haut. Puis là, tu t'en viens ici. Puis, il y a un lien pour faire un don. Si tu veux, tu peux faire un don. Avec PayPal, tu appuies là-dessus. Ça t'amène tout de suite à mon don. Puis là, ici, tu t'en viens sur cliquer « Show more ». Parce que, naturellement, en dessous de la vidéo, on t'en montre juste un petit peu. Si tu appuies là-dessus, paf, tous les autres liens que moi, je mets. Le lien pour arriver à ma chaîne L'Informateur. Le lien pour arriver à ma chaîne Le Monde à l'envers. Le lien, ça, c'est le courriel. Vous pouvez m'envoyer des nouvelles de vous, puis des liens. Puis ça, c'est le lien que je vous ai mis concernant l'article dont je parle ici sur les pyramides de Gizé. Donc, quand tu arrives là, tu cliques dessus, puis ça t'amène automatiquement au lien. Comprends-tu? C'est comme ça que ça marche. Donc, « Show less ». Après ça, tu veux revenir. Quand tu as fini, tu fais « Show less ». Ça va tous les éliminer. Tu reviens à ta vidéo. Mais « Show more ». Tu en viens ici. C'est ça, la boîte de description. Moi, je peux mettre, je suis comme à 200 lignes, je pense, là-dedans. Donc, c'est là que vous allez trouver le lien de la vidéo de Pascal. Tu t'en viens en dessous. Tu te souscris si tu n'es pas abonné. Tu t'abonnes tout de suite. Tu ne perds pas de temps. Tu n'oublies pas de mettre le pouce en l'air. Tu en viens faire « Show more ». Puis là, tu vas trouver tous les liens. Quand je mets des liens musicaux, ils sont là. Ça t'amène aux liens musicals aussi. Et ainsi de suite. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Donc, allez vous amuser avec ça, cette vidéo-là de Pascal. Vraiment intéressant. Ça va vous faire découvrir sa chaîne aussi. Puis, c'est une nouvelle qui fait du bruit. Cet écrasement-là. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, dans nos réseaux à nous autres, c'est certain que ce n'est pas TVA puis France 3 qui va commencer à te parler de ça tout de suite. Ils vont en parler peut-être un petit peu plus tard, mais pas tout de suite. On est toujours frileux. Mais, c'est vraiment intriguant, mais comme je vous le dis, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui est arrivé là de majeur. Qu'est-ce que c'est? Le temps va nous le dire. Puis, c'est à vous autres de juger. Moi, je ne juge de rien. Je ne vous impose aucune, aucune hypothèse et conclusion. Mais, il y a quelque chose qui s'est écrasé. C'est quoi? Ce n'est pas un satellite. Le mystère est là. Sous-titrage ST' 501